Est-ce que vous pourriez être autre chose qu'actrice ? Oui. Quoi ? Être une femme, simplement. J'avais 15 ans, j'ai eu le choc de ma vie. Je suis allée au théâtre en cachette avec des amis. Voir quoi ? J'ai vu Fèdre à la comédie française. Et puis alors après, j'ai vu au théâtre de l'atelier l'Antigone d'Anouille. Et j'ai voulu être à la place de ces gens qui étaient sur scène. Il a été un obstacle incroyable. Mais ça a été mon apprentissage. Et je me rends compte maintenant, avec le recul, quand je pense à lui comme homme et non comme père, qu'il était mort de peur. Julien, je t'aurais cherché partout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que certains des personnages que vous interprétez ne vous plaisent pas ? Est-ce que vous n'aimez pas la femme que vous paraissez être souvent ? Je les aime toujours. Je finis toujours par les aimer. Même lorsqu'elles sont antipathiques, elles sont méchantes ? C'est comme dans la vie, les gens ne sont ni tout noirs ni tout blancs. On a des ombres et des lumières, on a le meilleur et le pire en nous. Et comme je suis dans cette intimité constante pendant à peu près 4 mois de préparation et puis le tournage, je finis par trouver les mobiles, les raisons, les faiblesses, les chagrins, la souffrance et puis les choses bien généreuses qui se sont dissimulées chez les gens. Il ne me va pas. Parce que carrière, ça veut dire très exactement une organisation pour aboutir à quelque chose. Et si je veux être honnête, je ne peux pas dire que j'ai organisé quoi que ce soit, jamais, pour arriver quelque part. Elle avait des bagues à chaque doigt Des tas de bracelets autour des poignets Et puis elle chantait avec une voix Qui citot mange là Elle avait des yeux, des yeux J'ai la mémoire qui flanche Je ne me souviens plus très bien Qu'elle pouvait être son prénom Et quel était son nom Moi j'ai peur d'être prisonnière Ça me terrifie J'ai peur qu'on m'attache Alors même dans la passion, vous vous réservez la possibilité de partir ? Sans doute inconsciemment, oui, oui Est-ce que le nom d'une actrice a du poids ? Dans une pétition comme celle-là Dans celle-là, elle en avait C'est pour ça que j'ai donné le mien C'était important parce que les gens qui signaient cette pétition S'exposaient à des poursuites judiciaires Et à l'emprisonnement Alors il est plus facile de mettre en prison Une femme pas connue Qui vit dans un HLM Que des femmes célèbres Soit parce qu'elles sont actrices Ou écrivains Ou biologistes Ou médecins Vous sentiez l'esprit académique ? Un peu rebelle une fois que je suis dedans Ça va ? Vous allez apporter quelque chose d'autre à cette académie ? Déjà la présence féminine Puis la porte est ouverte pour d'autres Sous-titrage ST' 501